Des relations fortes interparlementaires avec les voisins les plus proches, on va dire la France et l'Italie par exemple, sont très importantes. C'est aussi au-delà avec les petits pays qui nous concernent aujourd'hui pour l'accord avec l'Europe, donc Andorre et Saint-Marin. Donc nous avons des groupes d'amitié qui nous permettent de nous retrouver et de pouvoir discuter librement des sujets qui nous concernent. La dernière visite au Sénat que nous avons effectuée nous a permis effectivement de nous retrouver puisque c'était des nouvelles équipes qui pouvaient enfin se rencontrer. Et surtout c'était très important parce que nous avons pu avoir une discussion très fructueuse sur le logement par exemple des pendulaires et bien sûr les accès à Monaco à travers une mobilité accrue. Nous avons aussi abordé des sujets bien sûr sur l'accord en vue avec l'Europe donc nous avons pu obtenir justement un soutien de nos collègues sénateurs qui est le bienvenu dans la négociation que nous avons avec l'Europe. Cette visite s'inscrit dans le cadre des échanges réguliers entre le Sénat et la Principauté de Monaco dont les liens avec la France sont si étroits, en particulier pour nos concitoyens du département des Alpes-Maritimes qui y travaillent quotidiennement nombreux. Cette visite aura permis d'évoquer les nombreux sujets intéressants directement les relations franco-monégasques, en particulier le logement, les transports, l'environnement l'environnement dans le domaine dans lequel la principauté est à l'avant-garde mais aussi les négociations avec l'Union Européenne pour la conclusion éventuelle d'un accord d'association. Nous souhaitons à nos amis monégasques de fructueux échanges en formulant le vœu que cette session de travail interparlementaire contribue à renforcer davantage les relations entre nos deux États. Effectivement, le président Larcher s'est engagé à nos côtés en considérant que la France pouvait être vraiment un soutien et que peut-être, compte tenu des relations bilatérales que nous avons avec la France, qu'il faut que nous maintenons fortes, compte tenu qu'ils ont aussi un petit peu perdu de souveraineté avec l'Europe, puisque l'Europe maintenant prend en charge directement certains sujets. Les deux font qu'effectivement, le président Larcher était très de notre côté, si on peut dire, pour pouvoir nous soutenir et nous soutenir dans la négociation avec la Commission Européenne. Les relations interparlementaires ne concernent pas simplement les groupes d'amitié que nous avons, mais aussi chaque fois que nous faisons une mission à l'étranger, que ce soit dans le cadre de la PCE ou de l'UIP par exemple, puisque à cette occasion-là, nous avons la possibilité de nous rencontrer, de voir d'autres pays peut-être plus éloignés, mais qui ont des relations, par exemple à travers les aides que Monaco apporte dans certains pays. Il est très utile de pouvoir justement avoir un retour sur les actions que la principauté de Monaco mène à l'étranger. Alors Monaco a un rôle de leader, c'est en fait à l'initiative de l'ancien président Stéphane Valéry, qui a été organisée une réunion de tous les présidents de parlement des petits États. Et donc, de par cette initiative de l'époque, les petits États se sont toujours réunis et peuvent discuter entre eux de leurs problèmes respectifs, mais surtout faire un peu bloc face au grand pays en présentant une unité dans certaines décisions. Alors il est très important d'avoir des relations interparlementaires fortes, ne serait-ce que parce que nous sommes très courtisés, puisque nous représentons une voix à l'ONU, et donc dans certains cadres, dans certaines votations, il est important que la voix de Monaco puisse s'exprimer. Et à travers les relations que nous avons avec tout un tas de pays, les petits pays, mais aussi les grands pays, cela permet d'échanger et d'avoir des prises de positions importantes lors, par exemple, je vous disais, du vote à l'ONU ou d'autres instances internationales.